Il y a un décalage énorme entre les déclarations du ministre dans sa communication et la réalité du terrain. Il est, je pense, un des ministres les pires qu'on ait eu. Vous voyez la couleur de mes cheveux, j'en ai eu quelques-uns. Les enseignants ventent debout contre Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Après trois changements du protocole sanitaire en moins de dix jours, et alors que les cas se multiplient dans les écoles, l'appel à la grève est lancé, les syndicats du premier degré ouvrent le bal. Nos collègues ont l'impression d'être rentrés depuis au moins trois mois. Au bout d'une semaine, les troupes sont épuisées. Concrètement, nous, ce qu'on demande, c'est déjà être dotés de masques plus efficaces, avoir aussi un système où, au lieu de casser le thermomètre, on ferme les classes quand on a un cas de Covid. Même colère chez les professeurs de collèges et de lycées. Leurs syndicats rejoignent l'appel à la grève. En Dordogne, certains établissements ont plus de 10% de leurs élèves absents. Les enseignants considèrent que les conditions ne sont pas réunies pour travailler en sécurité. Nous avons demandé à ce que les effectifs, par exemple, en classe, soient avaissés, pour qu'on puisse appliquer des mesures de distance dans les classes. Et nous avons demandé à ce que l'Éducation nationale embauche des personnels, mette en place les moyens pour anticiper les crises. Du côté des parents, l'agacement est semblable. Presque aussi nombreux aux laboratoires de tests que devant les grilles des écoles, beaucoup comprennent le mouvement de jeudi. On devrait tous les suivre. Il y a un manque de communication énorme. Il y a tout et son contraire. Ça devient vraiment compliqué. C'est un bazar pas possible et c'est compliqué pour les enfants, pour les parents quand on travaille. La FCPE, Fédération des parents d'élèves, appelle d'ailleurs à ne pas amener les enfants à l'école jeudi et à rejoindre la mobilisation.